Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'un saule pleureur. Il était une fois un petit village perdu dans une immense forêt. Ses habitants y étaient très heureux, car ils avaient un secret pour vivre en toute sérénité. Leur village était traversé par une rivière au bord de laquelle poussait un magnifique saule pleureur. Ses longues branches pendaient vers le sol, comme mille bras qui joueraient avec la fraîcheur de l'eau. Pour les villageois, cet arbre était sacré. Dès qu'ils avaient des soucis, ils s'abritaient à l'ombre de son feuillage. Et lorsqu'ils se sentaient tristes, ils venaient y pleurer un instant, puis ils retrouvaient la joie de vivre. Mais avec le temps, le saule pleureur commença à vieillir. Ses feuilles se faisaient rares, ses rameaux pendaient plus lourdement, et ses branches se cassaient sous l'effet du vent. Désespérés, les habitants demandèrent aux guérisseurs du village de sauver leur arbre. Celui-ci essaya, essaya, mais en vain. Ils envoyèrent alors leurs hommes les plus courageux à la recherche d'un autre saule pleureur. Mais au bout d'un an, ils revinrent bredouilles. En dehors de leur village, il n'existait aucun autre arbre sacré. Et un jour, le vieil arbre tomba dans la rivière. Les habitants se réunirent pour lui dire un dernier adieu et pour le remercier. Puis ils rentrèrent chez eux, abattus. Mais le lendemain matin, tout le monde fut réveillé par le vieux sage du village. « Venez, venez vite, j'ai quelque chose à vous montrer ! » criaient-ils. Au bord de la rivière, à la place du vieux saule pleureur, poussait un tout petit arbre. Il n'avait que quelques branches, mais ses feuilles brillaient déjà d'un bel éclat. Personne ne l'avait remarqué avant. Pourtant, il était là, fragile et robuste à la fois. Nous allons en prendre bien soin. Et un jour, nous aurons un nouvel arbre sacré pour nous protéger et nous consoler de nos chagrins. Voilà. Bonne nuit, fête de beaux rêves, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada